La venue du Saint-Esprit célébrée aujourd'hui par les chrétiens du monde entier, les chrétiens de Côte d'Ivoire ont pris d'assaut leur lieu de culte pour fêter la Pentecôte, on visitera plusieurs églises, dont cette édition. La finition de l'hôpital catholique Joseph Moscati au centre de l'audience accordée par le chef du gouvernement à Mgr Paul-Simeon Hamana, les travaux de construction de l'hôpital ont redémarré grâce au président de la République. Le calvaire des populations dans la région d'Abingourou a pris fin, le pont sur le fleuve Komoe a été réhabilité par une ONG de la place et des cadres de la région à la grande joie des populations. Un peu plus meurtrier que le sida et le paludisme, les accidents de la route font chaque année 1,3 million de morts pour 50 000 blessés. L'heure humaine en est la cause principale. Nous allons en parler dans ce journal avec M. Meïté Valli, formateur à l'Office ivoirien de la sécurité routière et ce sera dans la partie magazine de ce journal. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal. La fête de la Pentecôte qui représente la descente du Saint-Esprit est célébrée aujourd'hui par les chrétiens dans le monde. Les chrétiens de Côte d'Ivoire ont pris d'assaut leur lieu de culte pour célébrer l'événement. Pentecôte ou effusion du Saint-Esprit. L'événement a été célébré dans les églises d'Abidjan et pas tout ailleurs dans le monde. A Saint-Jean-de-Cocody, le père curé André Nkaio a exhorté les fidèles de la paroisse à rependre le message de la conversion avec l'aide du Saint-Esprit. Dix jours après l'ascension, nous célébrons cette solennité de la Pentecôte qui est la fête de la venue du Saint-Esprit sur les apôtres mais sur tout l'univers. Voilà ce que nous célébrons aujourd'hui et c'est une grande joie pour nous parce que les apôtres qui avaient peur des juifs qui étaient enfermés dans le Sénat, aujourd'hui investis de la force de l'Esprit-Saint, ils sont sortis pour porter haut et fort partout dans le monde entier le message de la résurrection, le message de Jésus-Christ. Même son de cloche à l'église des assemblées des dieux de la rivière A2. L'Esprit de Dieu a été donné, comme Jésus l'a dit, que vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Ici à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour nous, chrétiens de la Côte d'Ivoire à Bidjan, nous comprenons par cette injonction que le message doit partir de l'église et répandre le message de l'évangile par la puissance du Saint-Esprit. Les fidèles, comme chaque année, n'ont pas voulu rater ce moment de communion avec le Saint-Esprit. C'est là qu'on a reçu le baptême du Saint-Esprit. Et c'est aujourd'hui qu'on fête la joie de ce qu'il nous a dit. Il ne va pas nous laisser au félin, qu'il va nous envoyer un consolataire. On a reçu. Aujourd'hui, c'est normal qu'on fasse cela pour rendre gloire à Dieu, à Jésus-Christ. Une grande participation à cette fête a occasionné le manque de place assise dans ces églises. Pentecôte 2013 aura donc relévé le défi de la réussite habituelle de cette célébration. La paroisse Saint-Etienne de Koumassy vient de fêter ses 50 années d'existence en jubilé d'or à l'allure de carnaval qui a mobilisé les fidèles chrétiens et les fidèles de la paroisse autour de l'évêque de Grand Bassam et les frères de la congrégation des francisquaires. On en parle avec Maïs Chakot. Le cinquantenaire de la paroisse Saint-Etienne de Nouveau-Koumassy aura tenu toutes ses promesses, tant au plan de la grande mobilisation que de la richesse du contenu de cette célébration. Un rituel des grands jours alliant tradition africaine et modernisme a donné le ton à cette ferveur chrétienne riche en couleurs et en sons. Les 50 ans d'existence de cette paroisse, aujourd'hui forte de plus de 8000 fidèles, ont été ainsi célébrés sous la présidence de Mgr Raymond Aoua, évêque de Grand Bassam. 50 ans, ce n'est pas toujours fêter une date anniversaire, c'est fêter beaucoup d'efforts qui ont été fournis, fêter beaucoup de sacrifices consentis, fêter en un mot une fidélité. Ça fait 10 ans, 30 ans que je suis là, je n'ai pas vu notre église, mais je l'ai trouvé en marche. Aujourd'hui, c'est une très grande satisfaction de voir qu'on a pu en arriver là. Nous sommes fatigués, mais nous sommes contents d'être fatigués. Fondée par les missionnaires franciscains et sous l'impulsion de vénérer mémoire l'archevêque d'Abidjan, Bernard Iago, la paroisse Saint-Etienne de Koumassy voit le jour en décembre 1962 avec une superficie de 4 hectares. Six autres paroisses naîtront de ses entrailles de 1978 à 2012, dont la dernière en date est la paroisse Sainte-Famille d'Akromiabla. Cette extension saluée par les fidèles chrétiens a été animée au fil des années par une douzaine de curés, tous des frères franciscains. Cette extension constante, dira le frère Daniel Mélech, actuel curé de la paroisse, n'a été possible qu'avec la mobilisation de tous les paroissiens et de généreux donateurs. Pour marquer l'événement, une splendide procession de 50 bougies symboliques a sorti de l'hymne du jubilé chanté en chœur, a rappelé à l'assistance l'histoire et le développement de cette paroisse maire. Ouvrant le chapitre des audiences, le chef du gouvernement a reçu Mgr Paul Siméon Awana. Ils ont évoqué la finition de l'hôpital catholique Joseph Moscati, hôpital dont la construction redemarre après l'engagement du président Alassane Ouattara à financer l'achèvement de l'édifice. Hugues Hervébé nous en dit plus. L'État de Côte d'Ivoire respectera l'engagement qui a été pris de soutenir la réalisation de l'hôpital Saint-Joseph-Omoscati de Yamsoukro. Arrêter les travaux de construction de l'hôpital international de la basilique Notre-Dame de la Paix reprennent grâce au président de la République Alassane Ouattara qui a décidé de les relancer. Il en a été question au cours de cette audience accordée par le Premier ministre à Mgr Paul Siméon Awana, représentant le conseiller d'administration de la Fondation internationale Notre-Dame de la Paix. Il y a eu un comité de travail. Ils ont estimé combien il fallait pour terminer l'hôpital. Et puis, ils nous ont proposé un chronogramme de décaissement et de visite de chantier. Ça fait au total 9 milliards. Ils sont déjà partis pour appuyer dans ce dossier. Il y a à peu près autour de 4 milliards qui restent à faire pour terminer ce travail. Voilà. Et donc, on a convenu ensemble comment de vraiment faire en sorte que la décision du chef de l'État devienne réalité sur le terrain. À cette rencontre a été présent le père Roberto Campissi, le chargé d'affaires de l'annonciature à Abidjan. L'hôpital catholique Saint-Joseph-Omoscati de Yamsoukro, qui devrait ouvrir en fin d'année, est destiné à tous les malades, en particulier les démunis. Un fin de parcours pour le célèbre ponteur-guerrier Amadei Hourémi, qui occupait illégalement une portion du Mont Péko. Il a été mis aux arrêts après une tentative de résistance par les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Le commentaire d'Adama Kone. Amadei Hourémi, lors de son arrestation ce samedi 18 mai, dans son fief de Bagowo, dans la périphérie du Mont Péko, à 25 km de Diokoué, sur l'axe Diokoué-Quibli. Amadei Hourémi était à la tête d'un groupe armé qui occupait illégalement la forêt du Mont Péko à l'ouest du pays depuis plus d'une dizaine d'années. Il est cité dans de graves crimes durant la crise post-électorale. Selon des informations locales, il serait actuellement dans le principal camp militaire de Diokoué, en attente d'un transferment. Ces hommes sont en train d'être désarmés par le bataillon de sécurisation de l'ouest, BSO, déployé depuis le jeudi 16 mai, aux abords de la forêt du Mont Péko. Le calvaire des populations dans la région d'Abinguru a pris fin. Les nombreux nids de poules et gros trous qui jonchaient le pont sur le fleuve Koumoué n'existent plus. Le pont a été réhabilité par l'ONG Union des Jeunes Volontaires pour la Paix et les cadres de la région, les précisions de Jeunette Oubé. L'action est saluée par les automobilistes, motocyclistes et autres usagers du pont sur le fleuve Koumoué. Des jeunes hommes et femmes engagés dans une opération de fermeture des gros trous et nids de poules qui jonchaient le pont. A la fin des travaux, les véhicules pourront l'emprunter dans les deux sens, simultanément. J'ai vu quelque temps qu'on a senti qu'il y avait une dégradation de la route et nous avons tous déploré ce fait parce qu'il fallait que les trottés réagissent avant que le fil ne se produise. Nous avons dit merci à l'équipe qui travaille, nos prières les accompagnent. On était sur le pont, il y a un monsieur qui passait en voiture, il ne savait pas qu'il y a un trou. Il était en pleine vitesse, il a tapé le béton et il est descendu dans le trou. Des drames et des tragédies, il y en a eu sur ce pont qui en garde encore les traces. Et grâce à l'ONG, l'Union des Jeunes Volontaires pour la Paix, le pont sur le fleuve Koumoué ne sera plus l'objet de l'arme de ses usagers. La technique utilisée pour l'opération est le système du béton. Moins honneureuse certes, mais tout aussi efficace. Cette façon de faire est très moins chère et permet à l'État de souffler et de trouver les moyens pour la réalisation totale, la réfection totale des routes. Nous travaillons avec des dons de volonté. Ce travail que nous sommes en train de faire, le matériel a été offert par un opérateur économique. Je voudrais au nom du conseil régional et au nom de toutes les populations de la région, leur dire merci et souhaiter que des actions de ces gens se renouvellent pour que chacun apporte un temps soit peu sa contribution à l'édification de la région et partant du pays. Il a fallu quatre jours pour que le béton utilisé pour fermer les nuits de poule sèche complètement. Quatre jours de désagrément. Mais au final, la joie de circuler sur le pont en toute tranquillité. Pour rappel, le pont sur le fleuve Como avait été l'objet d'une intervention similée par l'ONG, l'Union des jeunes volontaires pour la paix, en janvier 2010. Le jeune diplômé face au chômage en Côte d'Ivoire, défi et enjeu. Ce thème a réuni les jeunes diplômés du Centre africain d'études supérieures en gestion de Dakar. Et ces jeunes qui viennent de faire leur sortie ont fait des propositions pour faire reculer le chômage en Côte d'Ivoire. Le récit de Gabriel Zali. Fédérer l'ensemble des diplômés du Centre africain d'études supérieures en gestion de Dakar, tel est l'objectif de l'association des étudiants ivoiriens de cette grande école panafricaine. Cette union de jeunes diplômés veut également s'associer pour faire face aux réalités de l'emploi. Nous organisons en réseau parce que de nos jours tout fonctionne en réseau. Vendre nos talents parce qu'on a des compétences et surtout se mettre ensemble pour entreprendre. C'est vrai, être diplômé c'est important, mais il faut se prendre en charge. Ce samedi, réuni à l'hôtel Pullman au plateau, devant parrain, chef d'entreprise et parent, le président de l'association des étudiants a fait du lobbying auprès des patrons de société pour d'éventuels emplois. Mais il a aussi invité ses amis à les rejoindre parce que convaincu que c'est ensemble qu'ils peuvent être plus forts sur le marché de l'emploi devenu de plus en plus concurrentiel. Face à ces engagements, les parents ne peuvent qu'être fiers de ces jeunes. C'est une fierté pour nous en tant que parents et là nous les soutenons pour leur permettre de pouvoir s'insérer dans le tissu social et économique de notre pays. Le jeune diplômé face au chômage en Côte d'Ivoire, défis et enjeux a été le thème de la conférence tenue ce samedi par des responsables de certaines entreprises. Les acteurs de la filière coton de Côte d'Ivoire ont participé à Boaké, un atelier bilan et de réflexion en vue d'améliorer la production et la qualité du coton pour une meilleure commercialisation. Des dysfonctionnements et des pertes ont été relevées lors de la commercialisation du coton et l'inter-coton s'engage à combattre six problèmes. Le reportage de Ouattara Madhu Walter dans un commentaire de Kouadjou Kwame. Comment consolider le fonctionnement du système d'identification des producteurs et de traçabilité de la production du coton citracote et préparer un accord interprofessionnel sur son exploitation ? Tels sont les objectifs assignés à l'atelier bilan de l'inter-coton tenu sur le citracote. Cet atelier qui a lieu au siège de la CIDT à Boaké a réuni trois jours durant plus de 45 participants, membres des différentes structures intervenant dans le domaine du coton. L'on retient que grâce au citracote qui est un logiciel d'exploitation et de gestion, ce système a permis de suivre efficacement le mode de commercialisation du coton. Sur 349 000 tonnes de coton, il n'y a que 0,0003% de cas de vol. Contrairement à ce qui se passait au moment de la crise où il y avait près de 10% à 15% de vols de coton qui représentaient près de 51 000 à 60 000 tonnes. Nous commençons à tendre vers la sécurisation des revenus des producteurs et des acteurs. L'objectif pour nous, c'est d'avoir 0 cas de vol dans la filière cotonnière de Côte d'Ivoire. Initié depuis la campagne 2011-2012 par l'inter-coton, le citracote fait partie d'un vaste programme financé par l'Union européenne à plus de 300 millions de francs CFA. Un jour de sensibilisation sur la valorisation du palmier à huile organisé dans le village agro-industriel à Tabou. Et à l'occasion de cette journée, les planteurs ont été célébrés pour le rôle important qu'ils jouent dans le développement socio-économique du département de Tabou. Le reportage est signé. Et je n'ai à Taubé. Ils se sont distingués dans leur travail. Juste récompense pour ces planteurs de palmier à huile, chaleureusement félicités par le secrétaire général de la préfecture de Tabou, Joseph Fangayuba Ouattara. Grâce à leur abnégation au travail, ces planteurs de palmier à huile ont contribué au développement socio-économique de leurs villages respectifs, à l'exemple du village à Duboké, où des habitations modernes en sont bâties et où la pauvreté est un net recul. L'action de ces planteurs est appuyée par les responsables de l'unité agro-industrielle Duboké, selon son engagement social. Lequel engagement est matérialisé par la construction d'infrastructures socio-économiques, sanitaires et éducatives. Au regard de tous ces bénéfices pour les villages de culture de palmier à huile, les planteurs ont été exhortés à intensifier leur productivité par l'entretien de leur plantation. Depuis le 10 octobre 2012, le gouvernement ivoirien a pris un décret portant interdition de fumer dans les lieux publics et dans les transports en commun. Et depuis le mois d'avril, le ministère de la Santé a lancé une campagne de sensibilisation des populations pour faire connaître ce décret. À côté de ces actions du gouvernement, l'ONG aidant les sensibilise à les élèves qui sont de plus en plus touchés par le tabagisme, avec un taux de prévalence de 25%, comme nous l'explique Gabrielle Zenni. L'hypertension artérielle, les accidents vasculaires, cérébraux, les cancers sont entre autres maladies, les conséquences souvent mortelles du tabagisme selon l'Organisation mondiale de la santé. Et en Côte d'Ivoire, 15 Ivoiriens suçants fument selon une enquête réalisée en 2005 par le ministère en charge de la Santé. C'est pourquoi le gouvernement a décidé d'interdire de fumer dans les lieux publics et dans les transports en commun. Nous continuons toujours de sensibiliser. Nous rencontrons toutes les personnes qui sont concernées par ce décret. Les propriétaires, les responsables de bars, les transporteurs, les hôteliers. Fumer dans un lieu public ou dans un véhicule de transport en commun met en danger la santé et donc la vie des personnes exposées à la fumée. Dès l'instant que vous avez une personne qui ne fume pas à côté de vous, il ne faut pas fumer, il faut arrêter de fumer, il faut éteindre votre cigarette. Nul n'est autorisé d'en fumer autrui. Les effets néfastes de la fumée de cigarette sur la santé étant connus, certains patrons de restaurant ont pris des mesures pour protéger leurs clients. Depuis la sensibilisation, on a arrêté que le fumée fume, qu'on a mis une table dehors là-bas. Souvent quand les fumeurs arrivent, ils veulent les jeunes. Nous, on se plaint et puis ils se mettent à l'écart. Avant, s'ils finissent de fumer, ils reviennent. Mais aujourd'hui, l'addiction au tabac se développe de plus en plus chez les jeunes scolarisés. 25 élèves suivent sans fume. L'ONG est dans les s'investis dans la lutte contre le tabagisme en milieu scolaire pour mieux les aider. Le président de l'ONG leur propose un remède efficace contre la dépendance au tabac. C'est un médicament qui est conçu à la base des plantes naturelles. Et dès qu'on te donne un petit verre de thé, quand tu bois net, c'est fini. Tu ne fumes plus jamais dans ta vie. La journée anti-tabac organisée au lycée Saint-Gilbert de Diago sera ponctuée de projections de films sur les méfaits du tabac. Cette initiative vient renforcer ainsi les actions de sensibilisation initiées par le ministère de la Santé depuis le mois d'avril. La Côte d'Ivoire a organisé dernièrement sur toute l'étendue du territoire national des journées de vaccination contre la polymélite. On va faire le bilan de ces journées avec Thérèse Yoboui. La disponibilité du personnel de santé, la forte mobilisation sociale, l'appui des leaders communautaires et guides religieux, le ravitaillement de tous les centres de santé en entrant, la formation des agents vaccinateurs et la bonne supervision ont milité en faveur de ces résultats encourageants dans le district sanitaire d'Alepé. En effet, le taux de couverture départementale pour la campagne écoulée est de 101% pour la polymélite, 99% pour la vitamine A et 104% pour le déparasitage. La restitution de ces résultats de la campagne écoulée a été faite par Dr Bredé, directeur départemental de la santé et de lutte contre le sida du district sanitaire d'Alepé. Il faut rappeler que depuis juillet 2011, aucun cas de polymélite n'a été notifié sur l'ensemble du territoire national grâce aux efforts des partenaires et des autorités ivoiriennes. Les responsables de la santé du district sanitaire d'Alepé ont toutefois déploré des cas de refus de faire vacciner les enfants dans certains foyers. Les FRC font don de leur sang au Centre national de transvision sanguine de Boaké. Cette opération de collecte de sang est une initiative du Bureau des actions civiles ou militaires des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Soro Corona, Dirasoubal Arsonde, pour les précisions. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire, par l'entremise du Bureau des actions civiles ou militaires, veulent se rapprocher des populations civiles. Après les travaux de réhabilitation d'écoles et de centres de santé, ce bureau vient d'initier une campagne de dons de sang. Le lancement de cette opération de collecte de sang a eu lieu à la 3e région militaire de Boaké. L'ACM a pour rôle d'approcher d'abord la population, de mener des actions dans le cadre du bien-être de la population. Par dizaines, les éléments de FRC, de la gendarmerie, de la police, de la douane, des eaux et forêts et des sapeurs-pompiers en préparent à cette activité. Par cette action, la grande muette entend soulager les nombreux malades dans les hôpitaux qui ont juste besoin d'un peu de sang pour se rétablir. Le Centre National de Transfusion Sanguine salue cet élan de solidarité de la part des hommes en tenue. La période des vacances, c'est une période critique pour tous les centres de transfusion sanguine partout dans le monde et de voir les autorités militaires prendre le relais et nous donner, nous inviter dans toutes les régions militaires de la Côte d'Ivoire à faire des opérations dons de sang, faire un don de sang pour sauver nos malades, pour sauver nos vies. Pour cette première journée, plus de 400 poches de sang ont été collectées. Il faut noter que les besoins en sang et en dérivés sanguins nécessaires pour soulager les malades de la région de Gbeke sont de 13 000 poches par an, l'équivalent du tiers de la population. L'ONG Search for Common Ground a parrainé des activités de trois associations locales de la société civile de Sassandra. Il s'agit pour l'ONG de favoriser l'implication des associations civiles au département de la gouvernance locale. Le récit de Thérèse Joboué. Remise de matériel et de produits d'hygiène à l'hôpital général de Sassandra précédé d'une opération coup de balai. L'association des femmes de Sassandra, dénommée Afafaco, veut ainsi contribuer à l'assainissement du milieu hospitalier. Les jeunes du canton Kébier ont opté pour l'aménagement des plages afin de redynamiser à leur façon le tourisme, source de richesse dans la région. Enfin, les jeunes du PK3 dans la commune de Sassandra ont pour leur part organisé une campagne de sensibilisation contre la méningite. 200 personnes de tout âge en ont bénéficié. Ces trois associations de la société civile ont réussi ses activités grâce à l'ONG Search for Common Ground qui les encadre grâce à l'appui financier de l'Union Européenne. L'objectif à long terme de cette ONG est de rendre crédibles ces associations auprès des autorités qui pourront à leur tour les utiliser dans la gouvernance locale. La ville de Boaké a abrité la première édition du festival Ciné-École. Cinq films réalisés par les élèves étaient en compétition. C'est une initiative de la Direction régionale de la culture et de la francophonie et des maisons de production de films basées à Boaké. Cette édition avait pour thème culture et sport pour l'émergence d'un Ivoirien nouveau. La grande métropole du centre rhennais, son cinéma avec. Le constat est clair avec l'apothéose de la première édition du festival Ciné-École de Boaké tenu au centre culturel Jakaka. C'est une initiative de la Direction régionale de la culture et de la francophonie en collaboration avec plusieurs maisons de production. Ce festival de cinéma s'est articulé autour du thème « Culture et sport pour l'émergence d'un Ivoirien nouveau ». Le premier prix dénommé « L'éléphant d'or » est revenu au collège La Renaissance avec son film intitulé « Alinoboka » ou « Une leçon de civisme ». Quand le prix du meilleur acteur a été desserdé à Yapi Chayé-Ange-Désiré ou Christ du lycée Jeune-Fille. Le ministre Maurice Kakou Bandama a salué cette initiative. Le ministre de la Culture et de la Francophonie a par ailleurs annoncé la construction d'infrastructures modernes pour la promotion de la culture et des arts en Côte d'Ivoire. Dans les missions que le chef de l'État m'a confiées, Boaké figure en bonne place. Nous avons donc prévu de doter toutes les capitales des districts et des grandes régions de centres culturels intégrés. Le centre culturel Jakaka sera réhabilité sur le budget du programme présidentiel d'urgence 2013. Nous allons organiser ce qu'on appelle les journées Ivaro-Bukinabé qui seront des grandes rencontres, des grandes journées d'expression culturelle à Boaké. Cinq films étaient en compétition, tous conçus et réalisés par des élèves. Et on reste dans le domaine de la culture. Cette fois, on sera en France pour parler de l'inauguration du festival de Cannes. Il a démarré ce 15 mai et durera jusqu'au 26 mai sous la présidence de Sivan Spielberg. A côté du cinéaste haïtien Raoul Peck, vendredi soir, de la ministre française, de la francophonie, des jeunes réalisateurs venus d'Afrique, Caraïbes, Asie, une dizaine de jeunes talents qui participent au festival. Ils ont été choisis pour venir à la rencontre des milliers de professionnels du cinéma présent à Cannes pour présenter un projet de film jugé viable. C'est le principe de la fabrique des cinémas du monde. Ça dit bien son nom, la fabrique, c'est-à-dire qu'on est là avec des jeunes qui sont en devenir. Mais c'est bien qu'aujourd'hui, il soit pris en main aussi. Moi, je crois en un avenir en Afrique francophone, dans le Maghreb, à une nouvelle structure cinématographique. Comme chaque année, depuis cinq ans, le pavillon des cinémas du monde est très officiellement installé sur la croisette. Ce lieu de rencontre est financé par les acteurs de coopération culturelle et internationale. Leur action se poursuit entre deux festivals. Le Centre national du cinéma français, par exemple, vient de créer un fonds d'aide au cinéma du monde. Un nouveau fonds qu'on a créé, qui est le fonds cinéma du monde, et avec lequel on a aidé 55 pays. 55 cinéastes de pays du monde entier à réaliser leurs rêves et à nous l'apporter sur un plateau, à Cannes et dans les salles du monde entier. Cette année, c'est Raoul Peck qui parraine le pavillon et les jeunes talents. Le tout premier parrain il y a cinq ans, c'était le Mauritanien Abderrahman Sissako. Il croit encore au concept cinéma du monde, mais il appelle les gouvernements du continent à prendre leurs responsabilités en matière de cinéma. Monsieur Raoul Peck, on doit céder soi-même. Je ne pense pas que le cinéma africain puisse prendre son tremplin ici à Cannes. Non, c'est à chaque état, je pense, d'avoir une vraie politique culturelle, une vraie politique de cinéma. En cinq ans, le pavillon des cinémas du monde a fait venir à Cannes 75 réalisateurs et producteurs de 35 pays différents. Et dans l'actualité, en bref, en Afrique, l'armée nigériane a commencé son assaut contre des camps islamistes de Boko Haram dans le but de reconquérir des zones tenues par les insurgés. Contre-offensive de l'armée nigériane contre la secte Boko Haram. L'armée annonce avoir mené des frappes aériennes et des attaques terrestres contre les bastions islamistes situées dans le nord-est du pays. Les troupes de forces spéciales sont parvenues à détruire des bases terroristes qui se trouvent dans le nord et le centre de l'état de Borno. L'assaut a été donné après des attaques extrêmement violentes du groupe terroriste la semaine dernière. Il s'agit de l'opération militaire la plus importante menée contre Boko Haram depuis 2009. Le premier ministre zimbabwéen Morgan Tsongirai lance sa campagne. A l'approche des élections générales prévues dès le mois prochain, il promet un renouveau économique et des réformes démocratiques. Les prochaines élections appellent un parti et un chef qui a un plan et des idées pour répondre aux défis du Zimbabwe. Chef de l'opposition depuis 14 ans, Morgan Tsongirai veut prendre ses distances avec la politique d'indigénisation et faire revenir les investisseurs étrangers sur le sol zimbabwéen. Son adversaire, Robert Mugabe, est au pouvoir depuis 33 ans. En visite à Washington, le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, s'est exprimé sur la feuille de route de l'armée française au Mali. Je le dis parce que ce n'est pas suffisamment souligné. Nous maintiendrons néanmoins des moyens permanents dans la zone, à la fois sur le territoire malien, mais aussi sur les pays voisins, pour être en situation d'intervenir contre tout nouveau mouvement terroriste. La France compte acheter deux drones de surveillance aux Etats-Unis pour soutenir ces opérations. Les soldats français poursuivent la sécurisation de la zone et la formation de l'armée malienne en attendant le renfort de la MINUSMA, la force onusienne de 12 000 casques bleus qui doit prendre le relais à partir du mois de juillet. Michel Jotodia poursuit sa visite régionale, cette fois en Guinée équatoriale. Après un passage par le Gabon et après avoir rencontré quelques jours plus tôt le président tchadien Idriss Déby, le président de transition de la République centrafricaine a atterri à Malabo. Il a été accueilli par son homologue Théodore Obiang. Michel Jotodia doit rétablir la sécurité en Centrafrique et assurer le retour des institutions démocratiques. Les accidents de la route font chaque année 1,3 million de morts pour 50 000 blessés selon les chiffres officiels livrés par la Fédération internationale de l'automobile. L'Office ivoirien de la sécurité routière de son côté affirme que le taux de responsabilité de l'homme dans ces accidents est de 91%. Les conducteurs ne respectent pas le code de la route, téléphonent au volant, ne portent pas leur ceinture de sécurité. Bref, un ensemble de comportements qui causent de nombreux accidents. Et pour en parler, nous recevons un formateur de l'OSER, l'Office ivoirien de la sécurité routière, M. Valli Meïté. Bonjour M. Valli. Bonjour madame. Et bienvenue sur notre plateau. Ah oui. Alors, qu'est-ce qui explique ce nombre élevé d'accidents en Côte d'Ivoire ? Oh, vous savez, le problème des accidents de la circulation pose un problème de santé et de développement au niveau mondial. Depuis quelques années, selon les chiffres de l'OMS, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est 1,3 million de morts et 58 millions de blessés dans le monde entier. Et en général, les 50% des morts chiffrées sont dans les pays à revenus intermédiaires, les pays émergents et les pays pauvres, principalement nos pays africains, les pays comme la Chine et l'Inde et la Russie. Et quand on regarde les statistiques des accidents de la route, il s'avère que les 91% des accidents de la circulation sont dus aux facteurs humains. Parce qu'un accident, c'est l'intégration de plusieurs facteurs. Le HEV, l'homme, l'environnement et l'infrastructure. Et avec les statistiques qui sont recueillies dans les divers pays, d'une manière générale, il s'est avéré que les 91% à peu près sont dus aux facteurs humains. Non-respect du code de la route. Pourquoi c'est difficile, je dirais, pour le cas de la Côte d'Ivoire, de respecter le code de la route ? Vous savez, ce n'est pas seulement... Il n'y a pas une cause exacte qui explique les accidents de la route. Il y a plusieurs facteurs. Oui, mais vous venez de dire que 91%... ... sont dus aux facteurs humains. Bon, vous savez, il y a le respect du code de la route et il y a le comportement des usagers. Dans le comportement des usagers, il faut voir la personnalité du conducteur, ses capacités, ses émotions, ses activités. Tout ça sont des facteurs qui influent sur la conduite. Autant d'individus, autant de comportements, autant de motivations différents. Autant de comportements différents. C'est pour cela qu'il est indispensable que tout le monde prenne conscience des dangers de la circulation. Mais qu'est-ce qu'il faut pour réduire ce taux ? Pour réduire le taux d'accident, nous avons trois actions. La formation, la sensibilisation et la répression. Bon, ben, nous avons déjà fait la répression, un peu de la sensibilisation. Il faut maintenant un renforcement des capacités de nos acteurs. Il faut former nos conducteurs. La technologie de l'automobile a évolué. La réglementation a évolué. Et il faut que nos conducteurs routiers, qu'ils soient les conducteurs de transport, des marchandises ou des voyageurs, nos chauffeurs de bras, soient un renforcement des capacités. Soit formés sur quoi ? Puisque vous parlez de formation. Vous savez qu'en dehors du permis, lorsque vous obtenez le permis, vous avez l'autorisation d'être à bord d'un véhicule dangereuse, mais pour être un chauffeur professionnel, pour pouvoir transporter 90 personnes d'Abidjan à Boaké ou bien faire du transport interrubien avec des bois, des taxis compteurs, il est indispensable maintenant que des actions soient menées en faveur des conducteurs pour réduire les effets sur le comportement. Parce que quand on dit les 95% de comportement, regardez dans la circulation d'Abidjan, le manque de courtoisie, le non-respect des distanciers de sécurité. – Mais justement, M. Valli, excusez-moi de vous couper. Justement, il n'y a pas que les conducteurs, il n'y a pas que les chauffeurs de transport qui sont concernés par cela. Les personnels qui ont des voitures également ne respectent pas. Est-ce que la formation doit se tendre aussi à ces personnes ? – Non, c'est de manière générale. Le problème de la sécurité routière est affaire de tout le monde. Ce n'est pas un problème d'État. Vous êtes usagé, vous quittez la maison pour aller au travail, c'est un trajet domicile-travail, comme il peut y avoir un trajet mission pour un conducteur qui voyage. Et le recyclage, c'est tout le monde. Parce que dans une entreprise, il y a la prévention du risque routier en entreprise. Les cadres doivent aussi, eux, être sensibilisés à la conduite préventive, à la conduite défensive. C'est un problème général de prise de conscience. La sécurité routière intéresse le monde. C'est lorsqu'il y a un mort, quand un bras vient renverser quelqu'un à la descente de Yopougon à 7h du matin, trois morts, que ça fait un choc. Mais sinon, en réalité, c'est tous les jours qu'il y a des morts, que les familles sont endeuées, ça a des conséquences. Il y a une assureuse qui disait, Pascal Haka, ça fait 82 millions de francs au jour pour les charges de frais des accidents. C'est tout le monde. Vous êtes au volant, comme vous l'avez tout à l'heure dit, le téléphone portable, les nouvelles technologies, tout avance. Il faut qu'il y ait un changement de comportement. Surtout, voilà, par exemple, la période qui approche, la saison des pluies, il faut améliorer les distances de sécurité, il faut éviter les pare-chocs contre pare-chocs, il faut au moins voir le pneu arrière du véhicule qui est avant vous. Il faut que les transporteurs, ceux qui font les grandes lignes, respectent les distances de sécurité. Une voiture de plus de 7 mètres doit au moins garder entre lui et le véhicule qui est devant lui à peu près 50 mètres. Au-delà, il doit pouvoir prendre les lignes de bordure pour garder un certain nombre de distances. Les distances de sécurité, les distances de freinage sont doublés en saison des pluies. C'est une conscientisation générale. Pourquoi doublés en saison des pluies ? Vous savez qu'en matière de conduite, il y a ce qu'on appelle le temps de réaction. Un individu, en une seconde, a un temps de réaction. On est estimé à une seconde. C'est-à-dire, vous roulez à 50 km heure, vous faites 15 mètres par seconde. Pendant ces 15 mètres, vous n'avez aucune action que vous faites. C'est-à-dire, vous avez vu l'obstacle, constaté, en une seconde, vous faites déjà 15 mètres à 50 km heure. Maintenant, vous allez décider, puis si vous avez capté l'information, prendre la décision, l'action, avant de freiner. Quand vous freinez, vous faites la distance de freinage. Peut-être que ça va faire encore 14 mètres. Ensuite, vous allez vous arrêter. Donc, la distance d'arrêt va être la distance du temps de réaction, parcouru pendant le temps de réaction, plus la distance de freinage qui fait la distance d'arrêt. Si vous avez, ça, c'est en route sec, condition normale, mais en saison de pluie, cette distance de freinage est multipliée par 2. Si vous devez vous arrêter sur 10 mètres, vous arrêtez sur 20 mètres. Si vous devez vous arrêter sur 40 mètres, vous arrêtez sur 80 mètres. Mais tout compte fait, la distance, parcouru pendant le temps de réaction, elle reste le même puisque vous ne faites aucune action. C'est pour cela qu'en saison de pluie, il faut être prudent. Il faut être prudent. Et vous venez tout à l'heure de mettre l'accent sur la formation. Est-ce qu'il ne faut pas aussi mettre l'accent sur la répression ? Bon, vous savez, la répression, elle n'est pas le seul moyen, la répression. Ou le radar, par exemple, le cinémomètre, qu'on appelle communément le radar. Si vous traînez la route, que le radar est installé à elle, les agents. Dès qu'un taxi vient ou bien un usager vient qui voit le radar, il fait signe aux autres par des jeux de phare. Bon, tous ceux qui arrivent à ces nouveaux ralentissent et après... Mais c'est bien l'objectif ? Bon, finalement, je veux dire que la répression, nous avons trois éléments pour lutter contre l'insécurité routière. Il y a la formation, il y a la sensibilisation et il y a la répression. Mais on ne peut pas que la répression. Il faut renforcer les tests pour faire la répression. Mais les tests existants ne sont pas appliqués ? Non, les tests existent. Bon, maintenant, les moyens de les appliquer, il faut trouver les moyens de les appliquer si notre test existe. Maintenant, il faut aussi renforcer les capacités des acteurs, sensibiliser davantage au lieu de faire des sensibilisations sporadiques. Pendant les périodes, il faut de manière continuelle avec votre participation, bien entendu, sensibiliser tous les usagers de la route. Tout le monde est concerné. Vous et moi, tout le monde est concerné. Ce n'est pas une affaire de tous. Si vous êtes dans une BM 750i, vous êtes au portable, climatiseur, vite monté, vous pensez que la route vous appartient. La route, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas une route pour le ministre, une route pour le directeur. Tout le monde est... Je veux dire, en matière de circulation, non seulement vous êtes un danger pour vous-même, vous êtes un danger pour les autres et les autres sont un danger pour vous. Donc, il faut une prise générale de conscience. La route tue dans notre pays. Il faut que nous fassions des actions. Tout le monde est concerné, que ce soit l'État, l'Office des Secrets routiers, les partenaires au développement, les structures privées. Tout le monde doit aider pour qu'il y ait une sensibilisation. Justement, tout le monde est concerné, mais ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi vous attendez, quand je dis vous, je parle bien sûr de votre profession et également de l'OSER, les périodes de fêtes, les périodes d'événements pour sensibiliser, alors que c'est un message qu'il faut véhiculer tous les jours. Bon, moi, je pense que ça, l'OSER, la direction de l'OSER est plus autorisée à expliquer certaines choses, mais moi, je dis que de manière générale, en matière de sécurité routière, moi, je suis formateur et que la sensibilisation ne doit pas être sporadique. Elle doit être permanente en combinaison avec tous les acteurs, que ce soit la télévision, la radio, les partenaires, les acteurs aussi. Tout le monde doit participer. Il faut une volonté politique, très appui. Bon, je félicite même actuellement le gouvernement actuel parce que le ministre, quand j'ai écouté son rapport sur la fraternité matin, il y a des actions vigoureuses pour lutter efficacement contre la sécurité routière. Ils ont regroupé les chauffeurs, le Haut conseil des patronats des transporteurs. toutes ces actions sont bien déjà pour une unité du secteur pour que, effectivement, chacun prenne conscience du danger des accidents de la circulation de la route. C'est un phénomène mondial. Il n'est pas un phénomène particulier à la Côte d'Ivoire. Tout le monde doit faire des actions. D'ailleurs, à ce titre, je vous dis que les Nations Unies ont décrété l'année 2011-2020 comme la décennie d'actions pour la sécurité routière qui interpelle tous les pays à prendre des dispositions, à faire des actions pour lutter contre la sécurité routière. Imaginez, les coûts de la sécurité routière vont de 1 à 3% du produit national de différents pays. Voilà. C'est pour dire qu'effectivement, à un certain moment, vous savez aussi d'où on vient. On vient de très loin. Bon, maintenant, avec la nouvelle approche, le nouveau comportement, les nouvelles actions, l'Ivoire, rien ne doit changer. Oui, il y a aussi le comportement. Quand on vous entend, vous mettez l'accent sur le comportement, sur la formation, mais n'oubliez pas aussi que les véhicules sont vieillissants en Côte d'Ivoire. Bon, comme je vous l'ai dit, il y a trois facteurs principaux. Le véhicule, l'environnement et l'homme. Bon, nous avons dit que c'est 90% facteur humain. Oui, on veut s'intéresser à l'expert véhicule. le véhicule, quand on regarde les statistiques, le véhicule vient peut-être à 3-4%, mais de toutes les façons, il faut rénover les véhicules, il faut améliorer le parc. Mais avec la modernisation des systèmes de contrôle comme la CICTA et les efforts qui sont faits, je pense que le parc ivoirien est un peu mieux contrôlé. J'ai fait un peu la sous-région, j'ai vu certains systèmes de contrôle, mais cela n'empêche qu'il faut améliorer toujours le parc. Mais il y a des véhicules qui continuent de rouler en Côte d'Ivoire, sans visite technique, sans des pièces administratives. Maintenant, ça, c'est un problème maintenant de contrôle sur le terrain de, comme vous l'avez dit, la répression. Effectivement, on rencontre des véhicules qui polluent l'air, qui ne sont pas dans un état appréciable, un état inconfortable pour les usagers, mais de toutes les façons, de manière générale, le parc ivoirien, il est dans l'ordre de 438 000 véhicules. Le contrôle technique aujourd'hui s'améliore considérablement. Comme nous n'avons pas le temps de développer tous les chapitres, moi, je vous dis que pendant cette période de pluie, ce que je peux conseiller aux usagers, c'est d'éviter dans les bouchons, les par-chocs contre par-chocs, au moins de voir le pneu à l'air de celui qui est devant vous. D'avoir un par-brise propre, d'avoir des feux de position bien pour éviter d'être identifié parce qu'en seconde des prix, on ne peut pas sortir la tête. Bien régler les rétroviseurs, être très prudent, éviter les téléphones. Vous savez, le téléphone portable, comme vous l'avez dit, il prend à peu près deux secondes, deux secondes, deux secondes par individu si vous êtes au téléphone portable. Comme le temps de réaction, il est d'une seconde. Si vous êtes à 50 km, que vous parcourez 15 mètres en une seconde, que vous faites deux secondes, ça vous fait déjà 30 mètres. S'il y a un obstacle à 50 mètres, le temps de venir freiner ou de toucher l'obstacle. Comme on l'appelle, il distrait la vision. Les 90% de nos actes, de nos actions, de nos décisions, de nos gestes, en matière de conduite, dépendent de la vision, la perception de l'information. Voir loin, voir bien, voir large, voir de près. Parce qu'il faut voir les indicateurs de tableau de bord. Il faut bien voir la route, il faut identifier. j'aurais dû, j'avais vu, je voudrais, en matière de conduite, ça coûte cher. Mais toutes ces mesures que vous citez là sont aussi valables pour des périodes normales. Pour tout le monde. Oui, mais c'est bien entendu. Mais de manière particulière, pendant la saison des pluies, ce qui est important, c'est surtout la vitesse et les freinages. C'est-à-dire qu'il faut respecter en ce moment les distances de freinage. Parce que si vous ne ne respectez pas les distances de freinage, dès qu'il y a un freinage d'urgence, c'est un carambolage. Puisque les pertes de distance, les pertes des marges, là, se cumulent et vous toucher les uns les autres. Merci, M. Van Nimeïté. Merci d'être venu sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes un formateur à l'Office ivoirien de la sécurité routière et nous avons parlé avec vous de l'éducation des conducteurs. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ne baissez jamais les bras. Demain sera meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada